Il y a deux semaines, je vous ai raconté comment j'ai triché de manière un petit peu éhontée et j'ai vu que ça vous a plu, donc dans la même veine, aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter ma première LAN avec le frérot GotaGa. Bon, pour ceux qui me suivent et qui me connaissent depuis assez longtemps, vous savez que Gota et moi, on s'entend plutôt bien et on a fait énormément de choses ensemble, mais genre vraiment beaucoup, que ce soit en stream ou en vidéo, disons que vous avez pu nous voir faire pas mal de choses. Deux, un... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez plus. On se retrouve... Allez, vas-y, je te laisse faire. Viap tout le monde, c'est GotaGa et je suis en compagnie aujourd'hui de mon très cher Nani. Coucou Nani. Bonsoir, comment as-tu mon ami ? Ouais, j'ai pas quoi faire. Oh, j'ai clinké avant. J'ai que crevé. Nice. Ah, j'ai trop mal. Mec, là, je tryhard. Oui, weed. Oui, weed. Oui, oui. Pouce bleu, ça dégage. Allez, pouce bleu, ça dégage. Mathis, pouce bleu, ça dégage. Pouce bleu, ça dégage. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et que vous en avez eu globalement pour votre argent. Bon, maintenant, on fait un peu moins de choses ensemble. Disons que chacun suit un petit peu son chemin, etc. Mais on s'aime quand même. À chaque fois qu'on se voit, on s'entend plutôt bien. Disons juste qu'on n'est plus sur les mêmes jeux. Et puis voilà, on est des adultes, tu vois. On peut bien s'aimer sans avoir à se squatter tout le temps. On n'est plus comme à l'époque, quoi. Il me déteste. Vraiment, il me déteste. Mais voilà, à l'époque, on était au cœur de la saison Black Ops 2. Voilà, la mienne se passait bien. Je l'avais éliminée à la 4Win 2. J'avais gagné deux tournois, la Skyline Beta et la Lanning 5. Et donc, il est arrivé le moment, pour moi, de défendre un de mes titres. Défendre son titre, mec. Tu sais ce que ça veut dire ? T'as un titre, t'as une couronne, il faut la défendre. Mais avant tout, la Lanning, qu'est-ce que c'est ? La Lanning, c'était un organisateur de tournois sur PlayStation 3. Parce qu'à l'époque, quand Call of Duty était encore un jeu à la mode, les communautés étaient séparées selon les deux consoles. T'avais les hommes normaux sur Xbox 360, les indigènes sur PS3. Voilà, c'était réellement une communauté où tu pouvais réunir facile plusieurs centaines d'équipes en tournois online, plusieurs dizaines en tournois. Et malheureusement, ils étaient split en deux. C'est ça qui est un petit peu stylé pour le PC, c'est qu'ils n'ont pas comme ça à se séparer comme des Mongols. Mais voilà, la Lanning, du coup, c'était un organisateur qui faisait des tournois pour cette communauté. Et c'était à l'époque que Call of Duty était à la mode. Donc disons que maintenant, si t'essayais de refaire les mêmes tournois, disons que ton grand-père aura un peu plus de monde dans sa compétition de pétanque ce dimanche, tu vois. Il n'y a plus grand monde qui y joue, quoi. Et donc, j'étais le tenant du titre de cette Lanning. Donc on avait gagné, du coup, en février avec un Rostar Griskin, etc. Ça s'était assez bien passé. Et il faut savoir que, du coup, à l'époque, le partenariat était entre Xbox et Activision, ce qui fait que les plus gros tournois, et donc le plus gros niveau, étaient situés sur Xbox 360. Et il n'était pas rare que lors des tournois PlayStation, des équipes avec, du coup, un mix de joueurs issus de la Xbox aillent au tournoi PlayStation pour, du coup, un peu apprendre aux indigènes comment ça se passe, quoi. Bon, je vais arrêter d'appeler vos indigènes parce que je vous vale un petit peu. Mais disons que le plus haut niveau était situé sur Xbox, même si pas mal de joueurs issus de la PlayStation 3 ont fait le passage et ont percé. Il y a eu des cracks également sur la console de Sony. Donc, à l'époque, je vais me séparer de mon équipe. Donc, décidément, ça arrive. Et j'avais décidé, comme je vous l'ai dit, de défendre ce titre. Donc, je suis allé voir Gotha plus Carnage, pour ceux qui connaissent, ainsi que des visas dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, pour faire une line-up, pour pouvoir aller à la Lining 6, défendre ce titre, le gagner, prendre le cash et rajouter, globalement, tu vois, une petite ligne au palmarès. En plus, c'était assez facile parce qu'à l'époque, mec, tu allais voir une structure et tu disais « Bon, il y a Zach, moi j'étais un petit peu connu, mais surtout, il y a Gothaga. » Bon, disons que j'aurais pu aller voir Noroto et il nous aurait donné des sous pour qu'on fasse le tournoi sans aucun problème. Donc, c'était tout financé. Billet de train, hôtel, déplacement, tout ce que tu veux, machin. Et donc, c'était une line-up un petit peu all-star. Elle était assez belle. C'était quatre des meilleurs joueurs de cette console qui s'était réunis pour aller à ce tournoi. Et réellement, on s'en foutait de l'alchimie. Nous, on s'en battait les couilles. À base, les quatre, on jouait SMG. Donc, Mitraillette, c'était... On avait globalement un poste assez similaire. Mais, tu vois, on n'a même pas essayé de prendre des joueurs pour faire en sorte que ça combine bien tout ça. Ce qui a fait même que Gotha s'est permis de tester la phalle tout le long de ce tournoi-là avec, on va dire, plus ou moins de réussite. Plutôt orienté vers le plus. Xbox 360, PS3, lui, il n'en avait rien à foutre. Il était toujours aussi chaud, quelle que soit la plateforme. Carnage des Visa et moi, on a aussi fait un bon tournoi, même si on avait quand même des fois des cartes où on avait un petit peu de mal, notamment moi. Je vais l'avouer que je n'ai pas joué au plus haut niveau que j'ai pu avoir de temps en temps sur 3.6. Nous arrivés d'avoir des petits coups de moins bien et des cartes où on se faisait un petit peu fessé. En partie, notamment, à cause de la manette PS3. Parce qu'en fait, c'était ça le plus difficile quand tu passais d'une console à l'autre. C'était la manette. Quand tu étais habitué à tenir une manette d'Xbox 360, bon, disons que c'était une manette d'un. Eh bien, quand tu tenais une manette de PS3, t'arrivais, mec, il fallait des mains de Gremlins pour pouvoir réussir à jouer correctement. Donc, moi, il y a pas mal de monde, on avait du mal. Donc, le tournoi commence. Les premiers rounds ont lieu et on les franchit globalement assez facilement, correctement, voilà. On a laissé une ou deux cartes par-ci, par-là. Ce qui peut faire peur parce que dans un best-of-3, à savoir l'équipe qui gagne les deux premières cartes remporte le tournoi, enfin, le match, du coup. Quand t'en laisses une, tu te dis que tu peux avoir un petit peu chaud. Mais voilà, globalement, ça se passe assez bien. On affronte même un mix avec le petit frère de Gotha. Donc, c'était un autre mix de joueurs Xbox qui voulaient venir prendre l'argent. On les a tartés, hein. Ronan, je t'aime, mais tu dégages. Mais voilà, je dirais que le but de s'asseoir sur la tête de tout le monde a été globalement assez réussi. Et je dirais même qu'on s'amusait bien. On s'amusait, on prenait du fun, tu vois. C'était un moment compétitif où on est censé serrer un petit peu des fesses, mais on rigolait bien entre nous. On passait un bon moment. Tout se passait bien. C'était lourd, tu vois. C'était fluide. La connexion, le week-end, le plan était suivi. Et j'aime quand un plan se passe sans accro. Donc, arrive la demi-finale et on affronte une des meilleures équipes françaises PlayStation 3. Donc, je ne sais plus si à l'époque, c'était une vraie équipe parce qu'ils avaient une structure ou alors s'il était un mix de meilleurs joueurs. Mais en tout cas, c'était des mecs chauds. Donc, pour la demi-finale qui donne accès à la finale qui te permet de finir minimum dans les trois premiers et c'était très satisfaisant pour être honnête d'avoir pu faire ça. Donc, So Far So Good passe la demi-finale où on arrive à battre une des meilleures équipes françaises et on arrive en finale winner bracket. Donc, la finale winner bracket, il faut savoir que dans ces tournois-là, tu as deux brackets. Tu as un winner bracket et quand tu perds, tu as encore une chance en arrivant dans le loser bracket où tu peux remonter tout en haut. Et donc, en finale winner bracket, on tombe face à une équipe qui s'appelait les Fariko UK. Donc, Fariko UK, UK, c'était les Anglais. Et nous, on connaissait un petit peu les noms chauds de la scène PS3 française. Mais mec, on n'était pas passionné ou en tout cas renseigné au point de savoir ce que valaient les équipes PS3 anglaises. Donc, on n'avait absolument aucune idée. On allait se méfier, bien évidemment, un petit peu parce que s'ils sont arrivés en finale, c'est que les mecs, ce n'étaient pas des peintres. Ils n'étaient pas arrivés à se mettre un doigt devant et un doigt derrière. Ils avaient quand même un minimum de niveau. Mais on ne se doutait pas de ce qu'ils valaient. Donc là, le match commence et puis... le drame. Le drame, mec. Le drame, mecs. Le drame, mon pote. On s'est fait péter le cul. On s'est fait péter le cul, mec, à un point où, en fait, il y avait littéralement trois classes d'écart entre eux et nous. Dès la première carte, moi, le premier, je me suis fait déchirer comme rarement dans ma mémoire. Je me suis fait déchirer. À l'heure actuelle, mec, je marche encore un peu de travers à cause de ça, tu vois. Réellement, ça est resté dans ma mémoire, dans ma carrière. Jamais j'ai pris aussi cher. Deuxième map, Carnage, Noupon, 1-0-7, James Bond. Troisième map, c'est Devisa qui fait un double négatif où, en plus, je crois qu'on la perd parce qu'on avait réussi, tu vois, à se reprendre un petit peu parce qu'il saute à côté du drapeau en capture du drapeau. Il aurait jamais dû passer par la piscine. Il aurait dû continuer par le middle. Personne ne l'aurait croisé, malheureusement, mais bon, il ne pouvait pas très bien savoir. Et Jake a essayé de pouvoir le reprendre. Oh là 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 là. Et oui, le flag n'a pas été terminé, donc, c'est une action qui m'a marqué. Mais tellement on s'était fait péter le cul qu'au début de la troisième carte, on était limite en train de troll en fait. C'était mis tous au spawn, il y avait Gotha qui prenait le sniper pour viser le drapeau, bref, c'était, on ne prenait plus le truc au sérieux quoi. On s'était juste rendu compte que c'était impossible. Et donc, à ce moment là, nous, on était tous des joueurs gorgés d'égo. Il faut savoir qu'à l'époque, voilà, l'égo, tout ça, ça comptait énormément et notre orgueil avait été franchement touché. Quand tu te fais casser en deux comme ça, mec, forcément, ça reste dans ta tête, ça frappe ta confiance, tu t'y attendais pas. Et quand t'as de l'orgueil comme ça, forcément, t'as envie de te reprendre, tu vois. T'as envie de te montrer que c'était qu'une mauvaise passe, un mauvais match, grosso modo, une mauvaise heure. Moi, cette défaite m'avait fait mal, tu vois, mais j'étais pas autant un compétiteur que Gotha, par exemple. Lui, Gotha, gros, à l'époque, il faut quand même se mettre dans son contexte. Le gars, il avait déjà un million d'abonnés. Quand il lançait un stream, il y avait 15 000 viewers qui le regardaient. Il aurait pu largement, tu vois, bénéficier de ça, faire v'là les vidéos, faire v'là les streams, cash de la monnaie de ouf, tu vois. Mais non, le type, gros, il mettait son contenu de côté, il en sortait quand même, mais pas autant qu'il aurait pu, pour faire de la compétition. Il streamait pas pour pouvoir s'entraîner avec son équipe. Bref, c'était un tout. Le mec, c'était un vrai compétiteur, gros, un pur dans l'âme. Il a laissé passer les opportunités pour se concentrer dessus. Mec, moi, j'ai arrêté la compétition, j'ai commencé YouTube, j'ai touché mon premier chèque YouTube, hors de question que je m'y remette, tu vois. Voilà, deux salles, deux ambiances. Donc voilà, on arrive au final loser, donc c'était pour pouvoir se redonner une chance de pouvoir gagner le tournoi. On réaffronte les Français qu'on a gagnés. On gagne à nouveau avec un peu plus de mal cette fois-ci, mais bon, voilà, le fait est assuré. On retourne en grande finale et la grande finale se joue du coup en best-of-11. Donc un best-of-11, c'est le premier en six cartes, c'est le premier qui remporte six cartes et eux nous avaient battu 3-0 en finale winner bracket, donc du coup, eux avaient besoin de gagner trois cartes et nous six. Donc c'était réellement un réel exploit qu'il fallait sortir. Une remontada, mais bon, je suppose qu'il y a assez de Parisiens qui me regardent pour savoir de quoi je parle. Donc le match commence et avec toute la rage qu'on avait, toute l'envie de montrer qu'on pouvait faire mieux que ça, qu'on valait mieux que ça c'est peut-être un gros mot mais on gagne de manière assez à l'aise, voilà. Et ça nous a fait plaisir, ça nous a ramené un boost de confiance énorme parce que du coup, les gars qui nous avaient surclassés, mais vraiment avec trois niveaux au-dessus de nous, étaient finalement à notre portée, tu vois, on avait réussi à montrer que c'était possible, qu'on pouvait les battre et tout ça. Donc on enchaîne la recherche et l'instruction à lieu et on gagne, mais mec, on gagne un poil de... un poil de ce crâne, un poil de ce crâne là pour te montrer à quel point c'était chaud. On gagne 6-5, voilà, tu vois, sur une petite action grâce à Carnage, tout ça, c'était lourd. Et ces événements-là, mec, te donnent, mais comme je l'ai dit un peu précédemment, un boost de confiance énorme. On recommençait à croire en nous, 3-2, rien n'était joué, on n'avait plus que 4 cartes à gagner E3 et on y croyait, mais réellement, comme pas possible. On était lancés, chauffés à blanc et on était partis pour la remontée de l'enfer. La troisième et la quatrième carte, on les perd, mais on les perd de très peu. Donc la troisième carte, c'était une capture du drapeau, on perd 2-1, sachant qu'on gagne le premier side. Là, le HP derrière, donc c'était un hardpoint, on perd également, mais d'une vingtaine de points. Donc, même si on perd, même si, eux, ils avaient plus qu'une carte à gagner pour remporter tout le tournoi, nous 4 à remonter, je peux vous le dire qu'encore à cette heure-là, donc 7 ans plus tard, on aurait pu le faire. On aurait pu le faire, je regarde dans les yeux, on aurait pu le faire. Quoi, tu me crois pas ? On aurait pu le faire. Je pense que même Gotha, Carnage ou Greg ou des visas, ils pourraient te le dire également. Moi, j'y croyais encore et à ce moment-là, alors que c'était un best-of-11, qu'est-ce qu'il se passe ? La carte qu'on vient de perdre termine, on discute entre nous comme ça, en mode ok, les gars, on peut encore le faire et tout ça, machin. Et là, arrive un des organisateurs du tournoi, Zirka, à l'époque, je dis des noms. Il arrive et il nous dit ouais, les gars, c'est fini. Pardon, monsieur, c'est pas fini, c'est un best-of-11. Certes, mais c'est un best-of-11, monsieur. Non, c'est un best-of-9, donc un best-of-9, c'est-à-dire le premier à 5 quarts, c'est terminé, salut, la lane est terminée, ciao. Donc nous, on se regarde et on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, littéralement, ça finit de cette manière-là. Même eux, qui n'y croyaient pas à ce moment, enfin, pas qu'ils n'y croyaient pas, mais qui ne s'y attendaient pas, n'ont même pu savourer leur victoire comme elle aurait dû venir. Et c'est à ce moment-là, gros, qu'une lane qui devait se dérouler correctement avec les péripéties où j'ai passé 8 minutes, là, à vous le dire, à vous compter, pardon, se termine littéralement avec un coulis de merde sur le côté du visage. Oui, moi, j'avoue, je le prends mal encore une fois, là, ça me fait mal de vous le raconter. D'ailleurs, pour la petite anecdote, pour vous prouver ce que je dis, l'overlay du match marque best-of-11, mais la description des l'emotions de la rencontre marque best-of-9. Donc tu vois qu'ils ont essayé de rattraper un peu le cou et de dire non, c'est pas trop une enculade alors que l'overlay contredit même, tu vois, la description de la vidéo. Bon, bref, c'est de cette manière que cette seule et unique line que j'ai faite avec Gotha s'est terminée. Moi aussi avec Carnage et Dévisa, dédicace à vous, mes frères. On s'est un peu fait chier dessus mais ça restera quand même une belle expérience. C'était réellement quelque chose que je retiendrais. C'était très, très lourd. Et c'était ce beau tournoi, du coup, que je voulais vous raconter aujourd'hui. C'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Je vois que les Z-Stories vous plaisent. D'ailleurs, Z-Stories, ce sera le nom de ce petit concept-là que je sors tous les dimanches. Là, je vous parle de moi dans les prochaines. Ce sera peut-être pas autour de moi mais autour d'autres sujets. J'espère que ça vous plaira. On se retrouve la semaine prochaine et je vous dis à la prochaine. Bisous.